En ce temps-là, Jean, l'un des douze, disait à Jésus, Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit, Pour un seul de ces petits, qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Dieu est justice parfaite. Il est aussi miséricorde infinie. Ces deux attributs peuvent sembler contradictoires, mais ils sont tous deux essentiels à sa nature. La justice exige le châtiment du mal. La miséricorde offre le pardon et une chance de rédemption. Nous ne pouvons pas saisir pleinement l'esprit de Dieu, mais nous voyons ses attributs se refléter dans le monde qui nous entoure. La nature fonctionne selon des lois. Les conséquences suivent les actions. Pourtant, nous sommes aussi témoins d'actes de bonté, d'amour et de seconde chance. La justice de Dieu n'est pas une question de vengeance, mais de rétablissement de l'équilibre. Sa miséricorde n'est pas un moyen de contourner la justice, mais un chemin pour nous élever au-dessus de nos échecs. Comprendre cet équilibre est crucial pour comprendre Dieu. Les œuvres de Dieu sont éternelles, s'étendant au-delà des limites du temps et de l'espace tels que nous les connaissons. Nous sommes des êtres finis, limités dans notre perception et notre compréhension. Pourtant, Dieu, dans son infinie sagesse, nous invite à entrevoir la majesté de son dessein. L'acte même de la création, l'ordre complexe de l'univers, parle de sa puissance et de son dessein. Nous voyons sa main dans la beauté de la nature, la complexité de la vie et les lois qui régissent le cosmos. Tout converge vers un Créateur à la fois juste et miséricordieux. Nous pouvons nous interroger sur l'existence de la souffrance, sur la prospérité apparente du mal. Mais nous devons nous rappeler que notre perspective est limitée. Les voix de Dieu sont plus élevées que nos voix, ses pensées plus élevées que nos pensées. Avoir confiance en sa bonté est la clé pour naviguer à travers ses questions difficiles. Sa justice garantit qu'en fin de compte, le bien triomphera. Sa miséricorde offre de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Le péché nous sépare de Dieu. C'est un gouffre que nous creusons par nos choix, notre rébellion contre sa volonté parfaite. Mais Dieu, dans son infini miséricorde, comble ce gouffre. Il ne nous abandonne pas dans notre état de perdition. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour expier nos péchés. Par le sacrifice du Christ, le pardon nous est offert et un chemin de retour vers Dieu nous est ouvert. Cet acte d'amour ultime révèle la profondeur de la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas une récompense pour un bon comportement, mais un don offert gratuitement. Cette miséricorde, cependant, ne diminue en rien la justice de Dieu. Le prix du péché est toujours payé, mais il est supporté par le Christ à notre place. C'est le cœur du message chrétien, la rédemption par le sacrifice, la justice tempérée par l'amour. Accueillir cette vérité apporte une joie profonde. Nous sommes libérés du poids de notre péché, non parce que nous le méritons, mais en raison de son grand amour pour nous. Comprendre la justice et la miséricorde de Dieu exige de l'humilité. Nous devons reconnaître notre propre nature pécheresse, notre besoin d'un sauveur. L'orgueil et l'auto-justification nous aveuglent sur nos propres défauts et nous empêchent de recevoir sa grâce. L'amour est également essentiel. L'amour pour Dieu nous pousse à rechercher sa volonté, à nous détourner du péché. L'amour pour notre prochain nous incite à agir avec compassion et pardon, reflétant ainsi le caractère même de Dieu. La connaissance de soi est cruciale. Nous devons examiner honnêtement nos cœurs, confesser nos faiblesses et rechercher sa puissance transformatrice. C'est à travers ce processus que nous grandissons en sainteté, devenant plus semblables au Christ. Ce voyage n'est pas facile. Il exige un effort constant, une volonté de soumettre notre volonté à la sienne. Mais les récompenses sont incommensurables, la paix, la joie et une profonde assurance de l'amour indéfectible de Dieu. L'expression ultime de la justice et de la miséricorde de Dieu se trouve dans l'éternité. Ceux qui ont accepté sa grâce, qui ont placé leur foi en Christ, connaîtront la vie éternelle en sa présence. Ce n'est pas simplement échapper au châtiment, mais un état de joie parfaite et de communion avec Dieu. Imaginez un monde libéré de la douleur, de la souffrance et du péché. Un monde où l'amour règne en maître, où chaque larme est essuyée. C'est l'espoir qui nous soutient. La promesse d'un avenir où la justice et la miséricorde de Dieu s'alignent parfaitement. Où nous sommes enfin capables de saisir la plénitude de son amour et de nous prélasser dans sa gloire éternelle. Cherchons Dieu de tout notre cœur, en nous efforçant de vivre des vies qui reflètent sa bonté. Car c'est en le connaissant que nous découvrons le vrai sens de la joie, de la paix et de la vie éternelle.